Tous à l'écoute de France Télévisions pour voir tous ces matchs de rugby. On se retrouve bien évidemment samedi prochain. L'équipe de Brive avec une ligne de trois quarts royale, la maison Venditti associée au centre. Je crois que c'est une première d'ailleurs. Venditti c'est un grand retour, il est rentré en cours de match le week-end dernier, il a fait un très bon match. Charnière internationale, Alain Penaud associé à Philippe Carboneau. Et devant, c'est du solide, préférence en deuxième ligne à Anthony Risse le gallois et à Eric Allégret, Coco Allégret. Et devant, il va y avoir du combat quand même. Ah il va y avoir du combat, oui. Il y avait un peu de nervosité avant le match sur le pré. Alors les Twins avec trois joueurs à surveiller évidemment. Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Roby Paul et Conoli qui viennent du 13. Oui, qui viennent du 13, on dit qu'il y a un grand bien de ces joueurs qui ont de la vélocité, beaucoup de tonicité. Oui, Chalinor est revenu à l'ouverture mais c'est Carling qui va buter. Et devant, j'ai envie de dire que c'est Byzance avec un 5 de devant. Les deux, Liubélin, Bénez-Echevoud et Jason Léonard. Il n'y a que des internationaux. Qui, avec Alain Penault, un renvoi assez long directement sur Chalinor. Chalinor qui ne trouve pas la touche et qui renvoie le ballon dans les bras de Sébastien Vierce. La chandelle de Sébastien Vierce. À la réception, il y a Williams et tous les avant-brivistes. Un ballon qui est gagné par les brivistes. Position de drop pour Vanditi. Et ça passe légèrement sur la droite. Mais l'impact était briviste sur cette première action de ligne. Et l'envie et l'enthousiasme, surtout briviste. On a vu le déferlant noir et blanc. Et il s'en est fallu de peu que pour David Vanditi puisse jouer à gauche. Et vous voyez, ce drop, ce n'était pas la meilleure solution pour lui. Mais en fait, c'est un premier ballon touché. Ce n'est pas facile de rentrer dans le match dans de telles conditions. Voilà. Sébastien Vierce qui a été légèrement touché sur cette action. Et il y a un joueur derrière le Queen's qui est au sol. Je pense que c'est peut-être Jamy Williams, l'élien néo-zélandais. Qui a été préféré à... On revoit ça au ralenti. Oui, on revoit ça au ralenti. Très importante prise de balle de Staples. Mais à la réception, on voit le soutien de riviste. On voit comment ils sont déterminés. Et comment ils sont arrivés groupés à la réception du ballon. Oui, c'était Staples. C'était Staples. L'arrière de l'équipe d'Irlande qui joue parfois au centre. Qui joue parfois à l'arrière dans l'équipe d'Irlande. En tout cas, pour lui, ça commence plutôt mal. Parce que c'était un ballon chaud qui... Qui n'était pas facile à négocier. On va jouer très long du côté d'Arlequins. Laurent Voine a décidé de remettre les ballons dans les bras des brévistes. Avec une nouvelle chandelle. Elle est belle cette chandelle. Elle tombe juste à l'extérieur des 22. Il est un nouveau prix, Staples. Le ballon est sorti avec un dégagement de Chalino. Qui ne trouve pas la touche. C'est Labrousse qui est en repli défensif. Et derrière ces 22 mètres, il a un petit peu dévissé son dégagement, Thierry Labrousse. Mais je peux vous dire, sur le regroupement, Laurent... Sur le regroupement, il y a eu quand même... Il y a eu quand même des mauvais gestes et ça a été, c'était limite. On va revoir, il y a des blessés là-bas, à l'autre bout du terrain. Voilà, Thierry Labrousse, bien placé sur ce repli. Malheureusement, il a un peu manqué son dégagement. Il n'était pas forcément sur son bon pied. Et c'est Staples. Staples, il a un début de match difficile. Et là, c'est vrai qu'il a eu la pression bréviste sur le dos. Et là, il a du mal à récupérer. Laurent ? Oui ? On demande à Steve Pilgrim de s'échauffer. Dick Best lui a demandé de s'échauffer. Peut-être de rentrer immédiatement à la place de Staples. Aïe, aïe, on voit des brévistes un peu trop déterminants, ce début de match. Il faut bien le dire, Laurent. C'est regrettable. Il va falloir faire attention quand même. Oui, mais c'est les limites du ce qu'on appelle le rocking. Mais enfin, vous savez que les armées britanniques, ils n'hésitent pas des fois à sanctionner sévèrement ces gestes-là. Beaucoup de nervosité. Il va falloir se discipliner. On n'a pas parlé du public, mais il y a du monde à Brive. Beaucoup de monde ici au Stadium de Brie. Même si on n'a pas fait complètement le point. Eric Allegret ici à l'écran. Le plus ancien joueur de l'équipe de Brive. On a un peu réduit la touche. Laurent, on a mis Laurent Cabane dans la ligne 3 quarts. Avec les deux autres 3e lignes. Le lancé de Case Wood. Le talonneur irlandais sur Garrett Lebrun. Ballon pris par les brévistes avec la brousse. Voilà, on se regroupe côté bréviste. Et on va essayer de sortir ce ballon. Pour Alain Penault. Et on ouvre avec la maison. La maison qui trouve une touche au-delà de sa ligne des 22 mètres. C'est un bon début de match. On est assez serein côté bréviste. Très déterminé. Peut-être trop déterminé. Mais quand même beaucoup de sérénité dans les gestes. On le voit. Ils sont rentrés vraiment de plein feu dans le match. En tous les cas, les balances sont pour les brévistes. Sur les touches, on l'a vu. Sur les récupérations. C'est bien parti. 0-0. On joue depuis 4 minutes au Stadium de Brie. Wood avec la puce de balle de Gareth Levelyne. Et on ouvre avec Roby Paul. L'arrière-rête à caler Staffens. Oh, il a pris l'intervalle Staffens. Il retrouve Williams. Williams qui est bien repris. Ballon. Toujours pour l'air le Queen. Petit côté. On a voulu jouer avec les avant-hora et pénalité. On est hors-jeu. Laurent, on est en position d'hors-jeu. Il revient d'ailleurs à cette position d'hors-jeu. Très justement. On a eu un petit problème sur l'arrière intercalé côté bréviste. On a réduit cette touche. Effectivement, on a essayé de jouer au large du côté des Harlequins. Et oui, Karling a fait une très belle sautée pour son arrière. Qui est venue vraiment en hauteur. Venu prendre dans l'intervalle ce ballon. Et il s'en est fallu de peu qu'à l'arrivée. Mais il y a un essai des Anglais. Voilà, Will Karling dans son rôle de buteur. Un peu inhabituel pour vous. Qui avait l'habitude de voir Will Karling sous le maillot de l'équipe d'Angleterre. Totalement. Et d'ailleurs, je l'ai vu s'entraîner juste avant le match. Je suis allé le voir. J'ai dit alors, pourquoi tu butes ? On va voir dans un petit la fin de l'action. Et le geste défensif de Penaud qui met Williams au sol. Oui, il me disait qu'il est buté. Parce que Chalimor n'avait pas voulu prendre ses responsabilités. Et donc c'est lui qui les a prises. C'est un rôle assez inhabituel, c'est vrai. Et alors que l'on joue depuis 5 minutes 28 ici à Brive. Will Karling a une bonne occasion d'ouvrir le score. Les siffles sont trop malheureusement. Elle est belle. Grâce au coup de pied de Will Karling, les Harlefouz subent le score ici. Et l'équipe landonienne mène sur le score de 3 à 0. Voilà, on cherche un ballon. Ballon qui va récupérer Alain Penaud. On va voir où est-ce qu'il va le mettre. Très loin à mon avis. Voilà, il préfère le mettre dans l'ambute. Peut-être trop loin d'ailleurs parce que si... Non, heureusement, il va l'envoi de 22 mètres. Parce que la règle, si le ballon était allé au-delà d'un renvoi de 22 mètres, ça aurait été le mêlé au centre du terrain. Et c'est ce qui va se passer. Mêlé au centre du terrain, estime M. Stirling. Vous savez pourquoi Laurent ? C'est la nouvelle règle, directement dans l'ambute. C'est pas forcément, c'est l'appréciation de l'arbitre. S'il estime qu'Alain Penaud a fait exprès d'envoyer dans l'ambute, il met une mêlée au centre du terrain. Introduction pour Harris, le demi de mêlée de cette équipe de Harlequins. Première mêlée du match. Avec un ballon pour la troisième ligne de l'équipe d'Harlequins. Cabane qui joue avec son demi de mêlée. Staples, c'est percalé, très offensif. Staples qui croise avec Williams, qui a oublié l'essentiel. Le ballon est à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Harlequins. L'essentiel, mais je voudrais dire heureusement qu'il a oublié l'essentiel parce qu'encore une fois, les anglais ont été dangereux sur cette action. et Williams avait une ouverture devant lui, un boulevard devant lui. Il n'y avait plus que l'arrière. Et puis c'est Sébastien Villars devant lui. Donc attention, il faut être vigilant sur ses fermes. Carbono pour l'introduction. Avec Leno. Villars, il a fait un peu ce ballon. Ballon récupéré par Venditti. Mais il y avait une faute de main. Une faute de main. Et c'est vrai que pour l'instant, les brebis ne sont pas dominateurs. Donc ils sont un petit peu pas fébris, je dirais. Mais ils ne sont pas encore entrés dans le match comme il faut. Même en melee, vous voyez, les anglais rentrent bien en melee. Attention, c'est un ballon dangereux. Avec l'introduction pour Harris. Chalynor, Roby Paul, Carling. Recarling pour Connolly. Lely Antosé qui est venu faire le seul homme et qui a été bien pris. Petit côté encore avec Carling. Le point de fixation qui retrouve Williams. Ballon toujours libre avec Laurent Cabane. Laurent Cabane qui réorganise. Et un petit à l'avant de passe, mais très léger entre Laurent Cabane et Laurent Benzich. D'abord, on va sortir quand même pour l'air de Queens. Oui, avec Wilson et tous les avants, d'ailleurs, le Queens. Mais on n'a pas progressé. Et donc l'introduction va revivre au Briviste. Bonne défense Briviste sur les regroupements. Très bonne défense de Cacala qu'on annonce d'ailleurs en très grande forme. Grégory Cacala qui est venu gêner Laurent Cabane pour défendre ce ballon. Mellet qui a du mal à se stabiliser quand même. Les anglais sont bien préparés. On les sent bien pris en mêlée. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs que les 3e lignes défendent sur le côté. Regardez, on n'a pas le 3e mi-centre. La mêlée qui va au sol, cela ne plaît pas, M. Stirling. Et il avertit les premières lignes. On défend carrément le 8 et le 7 de Laurent Cabane, collé au paquet et non pas dans l'axe. Allez, ballon pour le pied de Sébastien Viars. Et Sébastien Viars qui trouve une belle couche au-delà de la ligne médiane. C'est bien fait, il n'avait pas beaucoup d'angle Sébastien Viars. Il n'avait pas beaucoup de temps et il fallait absolument revenir dans le camp anglais. Car là, il faut que les brevistes reprennent l'ascendant très vite. Très très vite parce qu'on connaît l'efficacité des anglais. Et quand on connaît l'efficacité des anglais, il faut se méfier. Il faut reprendre l'ascendant, reprendre le score et marquer à tout prix. Allez, vous entendez le public de Brive qui encourage son équipe de lancer pour Wood. 6 élections en équipe d'Irlande. Keith Wood, alors que l'on approche de la 10ème minute. Gareth Leumlin qui a pris ce ballon encore. Et le molle vers le Queens qui progresse. Ils sont efficaces les anglais. Et l'emparera avec Watson le 3ème d'une centre. Shalinor, Shalinor, qui a pris l'intérieur. Ballon récupéré par Ries. La brousse mais il y avait une position de hors-jeu. Une position de hors-jeu, on ne discute pas. L'Empeno d'ailleurs parle à ses camarades. Ils se mettent à 10 mètres, il n'y a pas l'ombre de discussion. Mais on a vu que le travail, quand même le travail de Sade des anglais, comme c'était propre, c'est dire comme s'ils ne se laissent pas intimider quand même à ce début de match. Parce que les Brevis étaient prêts au combat, ils étaient prêts quand même à relever le défi. Et bien les anglais très calmement, comme à leur habitude, je puis dire, ils sont sereins. Ce sont des professionnels, 34 joueurs sous contrat dans cette équipe de Harlequins. Ce qui veut dire qu'on a quelques moyens. Un comité du club de millionnaires et des joueurs qui s'y connaissent en molle. On a lobé Lioublin et ballon récupéré par les Brevis. Directement en touche, on va revenir à une touche pour les Harlequins. Ballon directement en touche, on n'a pas progressé finalement. C'est dommage parce qu'on avait pris le ballon sur le lancer anglais. Depuis le début du match, ces touches d'ailleurs, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ils ont du mal à se disputer. On a du mal à récupérer le ballon de chaque côté. On a vu Lioublin et il prend son Tarnwood. Ballon pour les Brevis. Il y a des petits problèmes en touche pour l'instant. On n'arrive pas à gagner les ballons correctement. On revient à la petite enavente de Brevis. Il ne laisserait pas passer, monsieur Sterling. Rien. Mêlée avec introduction pour Harris. Nous sommes tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de Brevis. Et une mêlée qui n'en finit pas de s'effondrer. Ils n'ont pas tellement le droit de faire ça les anglais. Petit problème en première ligne avec Léonard et Casadei. Et monsieur Léonard qui est averti par l'arbitre parce qu'il a poussé avant l'introduction. Il n'a pas le droit d'ailleurs d'affronter comme ça la première ligne adverse. Tout ça pour jouer dangereux. On l'a poussé Brevis. Mais le ballon est propre avec un petit côté joué par Harris. Harris qui retrouve intérieur Williams. Williams pour Cabane. L'eau Cabane pour Ewellyn. Nous sommes à un mètre dans la ligne d'enbut. Breiviste. Il y a une faute. Breiviste. L'arbitre n'a pas vu. Ça continue à jouer. On joue l'avantage. Avec un ballon pour Wilson. Wilson et essai de Shalinor. Un essai de Shalinor. Un essai très propre et très bien construit de la part des Harlequins. C'est dire s'ils sont préparés quand même. Quelle démonstration de ce début de match. Quel travail de sape. C'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose. Avec un petit départ du milieu de Revoir au ralenti. On a fait l'effort mais le ballon était propre pour l'Harlequins. Très propre. Là on voit la fin de l'action avec cet essai du troisième ligne en anglais. Ça c'est Wilson. Wilson il tombe mais il libère bien son ballon. Il libère très très bien son ballon pour Shalinor. C'est un essai de Paul Shalinor. Et une transformation relativement facile pour Will Kerling. Ça part mal pour les Breivistes. 55 fois capitaine de l'équipe d'Angleterre. Mais il n'est plus le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Maintenant il a laissé la place. Il n'est plus. Il se met au service de l'équipe d'Angleterre. Il peut revenir maintenant à l'équipe d'Angleterre. Et il a définitivement arrêté le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Et grâce à la transformation de Will Kerling. Et bien l'équipe de Revoir au ralenti. Mène maintenant 10 à 0 sur le terrain de Breiv. Pour l'instant on a vu beaucoup plus de, je dirais, de vivacité côté Arlequins. Beaucoup plus d'inspiration que du côté Breiv. Alors j'espère que ça a changé bien sûr. Allez, le renvoi d'Alain Penaud avec une récupération de Llewellyn. Ballon récupéré par Domi. Domi qui transperce. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe Arlequins. Bon ballon pour Carboneau qui a pris Wilson sur lui. Et hors jeu, Anglais au Carboneau. Il a pris les 113 kilos de Mick Wilson. Le troisième d'Alain Penaud derrière le Queen. Ça ne fait pas forcément du bien. Ça ne fait pas du bien mais en même temps c'est un peu de l'anti-jeu qui a freiné ce mouvement breiviste, cette récupération breiviste. C'est dommage parce qu'à la sortie, il aurait pu y avoir un deuxième mouvement, un deuxième ballon qui aurait été très dangereux pour les trois-quarts breivistes. En tous les cas, une bonne opportunité pour Christophe Lamaison qui a remplacé Sébastien Viars dans le rôle du buteur à Brive. Pourquoi ? Parce qu'il est en pleine confiance actuellement. Je crois que Sébastien Viars ne l'est pas. Sébastien Viars est moins en confiance actuellement. Lamaison a un pourcentage de réussite exceptionnel. On ne peut pas le changer. Bonne occasion là pour les Breivistes de revenir avec cette première pénalité tentée par Christophe Lamaison. Voilà, Lamaison qui passe son coup de pied alors que l'on joue depuis 16 minutes ici. L'équipe d'Harlene Klintz mène sur le score de 10 à 3. Ça part vite en tout cas. Il n'y a pas eu de rang d'observation, comme on dit. Non, c'est le rugby de demain. Un rugby où l'on est mobile, où l'on est fort. Un rugby d'athlète. Tandis que le changement annoncé tout à l'heure par Thierry Blanco est effectué. Chaliner attend un tout petit peu parce que sur la touche on fait entrer Pilgrim. Voilà, Chaliner attend un petit peu. Ces avances sont en place et le renvoi est lent dans les bras de Fabre. Il va la jouer là, il va la jouer. Regardez. Penault avec Carbono. Oh, attention, Kara il est mal pris. Vierce avec Carbono. Carbono, lui l'espace directement sur Pilgrim. Ballon de relance pour Pilgrim, le nouveau venu. Wood, le talonneur. Wilson, il fait un bon début de match. C'est bien fait ça avec Bénézèche et Léonard au relais. Paris avec Ljubljane. C'est propre, c'est très bon, à l'extérieur maintenant. Ballon pour Williams en position de centre. Mais ils sont présents les avant-brivistes. Et le ballon est récupéré, coup de sifflé de M. Stirling qui donne une mêlée avec des pollutions pour les brévistes. Tout ça parce qu'il s'y fait trop vite. Donc il ne faut pas s'acharner contre l'arbitrage non plus. Résumons-nous, Denis. Oui. Le gros moins, c'est que les brévistes ont mené 10 à 3. Le gros plus, c'est que dans les regroupes plans, ils ont les ballons. Ils ont les ballons, oui, mais ils ne les exploitent pas assez, c'est vrai. Bien fait là, Penaud, avec son pied gosse qui trouve une belle touche qui est près de la ligne de 22 mètres de l'équipe d'Hare le Prince. C'est bien parti ce match sur France 3. En tout cas, il y a du rythme, c'est un match qui est engagé. Il y a beaucoup de densité physique. Et c'est vrai que ça va être préjudicial pour la fin du match. Bill Davison, il présente la particularité d'avoir battu les Lions britanniques à l'été 93. Alors qu'il jouait avec la province néo-zélandaise d'Oxbury. Donc il a battu Carling et Léonard qui sont ses coéquipiers aujourd'hui. Et on a bousculé Garrett Thlouélin en touche. Et c'est une pénalité justement accordée par Monsieur Stirling. Paul Chalinor, il a inscrit 710 points avec le club d'Hare le Queens. Il est de retour dans le groupe des sélectionnés anglais. Il a connu deux mauvaises saisons, mais il revient bien. Il était très brillant il y a de cela trois ans. On réduit un peu la touche encore du côté des Hare le Queens. Ce qui veut dire que, tandis que l'on découvre Coco Allégret, sa 13ème saison sous le maillot bréviste. Oui, ce qui veut dire qu'on va sûrement rejouer au large. Les joueurs qui ne sont pas dans l'alignement sont bien quelque part dans la ligne de trois quarts. Allez, Wood pour le lancer. Garrett Thlouélin. Chalinor. Avec Paul Carling. C'est bien fait, le Holocaban en position de centre. Il a croisé avec Williams. Ballon récupéré pour les Hare le Queens par Glenn Thlouélin. Et ce sera une mêlée avec l'introduction en faveur de Philippe Carboneau. Il y a encore un esprit tourné vers l'offensive, côté des Hare le Queens. Regardez, ça va au large. Le Holocaban dans la ligne qui rentre, qui croise avec les Liliers. Il y a toujours ce souci de faire continuer le ballon de vivre. Aller, on revient en direct avec un bon enchaînement là au ras des débrévistes. Alain Peuneau avec son pied gauche. Oh, le joli coup de pied d'Alain Peuneau qui va trouver une touche à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe d'Hare le Queens. C'est du bon boulot ça, Alain Peuneau. 20 minutes de jeu et Alain Peuneau qui renvoie les Hare le Queens dans leurs 22 mètres. Voilà le joueur qui peut faire basculer à lui tout seul un match, ça c'est certain, Alain Peuneau. Laurent Bélezèche, l'arriégeois de l'équipe d'Hare le Queens. Laurent Bélezèche qui a fait une remise en question totale en partant à Hare le Queens, en s'entraînant comme jamais, en abandonnant son travail aussi. Et en devenant professionnel à son tour. Ah, et Impérial dans les airs, cette fois c'était Garex Nouveau-Lin. Il prend tous les ballons, en tous les cas sur les lancers de Wood et le molle londonien qui progresse. C'est bien fait et ça use. On est parti au rab et bien, bonne défense de la brousse dans ce regroupement. Et grâce à la défense de la brousse et au travail des avant, on récupère le ballon sur l'introduction du côté bréviste. Un ballon important, un ballon qu'on devrait envoyer Alain Peuneau directement sur les trois quarts qui sont en train de parler. On ne le voit pas sur l'écran, mais les trois quarts profonds avec Sébastien Mbiars peut-être dans la ligne. La brousse est bréviste, la brousse est bréviste en mêlée fermée. Départ de la brousse. La brousse qui l'hypermi à son ballon. Avec Cacala. Cacala aura encore. Ballon toujours bréviste. Bon ballon pour Peuneau. Peuneau qui prend le petit côté. Il va peut-être y aller tout seul. Il retrouve intérieur, Tommy. C'est bien fait du côté des brévistes. Avec Laurent Travert, votre point, qui en est à remettre de la ligne d'en but. Ballon pour Carboneau. Le drop d'Alain Peuneau qui passe les affaires sur la gauche. Oui, cet ex-là, il va revenir à une finalité sur les positions des trois quarts. Plutôt une position d'hors-jeu des Anglais. Après un super, super mouvement des brévistes. Il faut souligner la qualité du mouvement des brévistes. Et l'excellence de la défense londonienne. Ah oui, ça c'est une défense intransigeante. Intransigeante et c'est ce qu'il a poussé Alain Peuneau justement à tenter ce drop parce qu'il n'y avait pas d'ouverture possible au large. Et donc ce drop raté. Et la conséquence, c'est vrai, d'une défense de feu des Anglais. Laurent Travert, il a fait tessé 28 ans lundi dernier. Et en guise de cadeau, il se retrouve au sol. Tandis que Christophe Lamaison a une deuxième pénalité à tenter en bonne position. Il est un peu sonné là, Laurent Travert parce qu'il a donné de son corps sur cette charge. Ce qui est important, c'est de voir que les bris ont repris confiance. Ils sont repartis quand même parce que ce n'était pas facile après le début du match derrière le coup de ça. Allez, environ 20 mètres légèrement sur la gauche. On n'a pas parlé des conditions de jeu parce qu'elles sont parfaites. Il n'y a pratiquement pas de vent sur ce stade. La pelouse est en excellent état. La pelouse est une des meilleures de France, Laurent. Je ne peux pas l'attester. Allez, Christophe Lamaison, 23ème minute de la partie. L'occasion pour lui de ramener son club à 10 à 6. L'homme en forme du C.A. Brivis. Le côté du milieu pour Christophe Lamaison. Et à cet instant du match, Briv n'est plus mené que 10 à 6 face au Harley Quinn. Laurent Travert, il en disait le plus grand bien dans le match de Christophe Lamaison. C'est en forme internationale. Et la bandasse qui repart ici à Briv. L'espoir est dans les cœurs. Le talent sur la pelouse. Et le renvoi dans les pieds de Shalinor. Vous avez vu, on ne s'embarrasse pas. Quelque chose dit le côté droit, Laurent. Chara pour Sébastien Villars. Villars qui a été légèrement bousculé par Wilson. Voilà, Monsieur Sterling qui a averti Wilson. On voit Sébastien Villars. Regardez, mais voilà, il arrête un peu son mouvement. Et Monsieur Sterling, il a vu qu'on avait quand même percuté un peu à vide. Et donc, il donne une pénalité. Attention, ça repart la ballon. Pono avec Kakala. Kakala qui s'envoie, qui progresse. Qui rentre dans le clan des londoniens. Alain Pono qui joue dans l'angle, dans les bras de Jamy Williams. Et Williams qui renvoie le ballon au ministre. Avec Villars. Alain Pono. Long pass là-bas pour Gérald Favre. Le petit coup de pied par-dessus. C'est bien fait, mais à la réception, il y a Shalinor. Ah, ça joue, il y a l'esprit quand même de part et d'autre pousser vers l'offensive. Ça, c'est bien. On n'hésite pas à contre-attaquer de part et d'autre. On voit Alain Pono qui interne les passes. De toute façon, c'est la solution quand même, hein, Laurent. C'est mettre du jeu, du jeu, du jeu, du volume au jeu. Du jeu, un gros volume de jeu. On commence à en sortir. C'est reparti avec Kakala, inconnable. Départ au ras avec le drop d'Alain Pono. Son pied gauche. Et le drop d'Alain Pono qui passe. Grive revient grâce au drop de son ouvreur. Alain Pono, Brive ne plus bonnet que Tissaneuf. Et Grégory Kakala est en train de poser énormément sur la défense anglaise. Alors, on l'avait annoncé avant le match. C'était l'homme en super forme du Sabri Viz. Mais là, il le prouve sur le terrain. Ah, il faut continuer, il faut continuer, c'est pas fini. Tissaneuf, il faut se méfier du flègue anglais, j'ai envie de dire. On l'a vu hier à peau, on a vu l'efficacité des hommes de Leicester. Allez, le renvoi, très haut le renvoi de Shalino. Dans les bras de Domi, bien protégé par Travers. Casadei avec Cara. La Maison, il n'avait pas beaucoup de place pour dégager, mais il l'a bien fait. Et il ramène le jeu tout près de la ligne médiane. Ça va très très vite, on n'a pas le temps de souffler. Et puis vous avez vu, on n'a pas le temps de dégager en touche. Il y a déjà un adversaire sur le dos. C'est le rugby de haut niveau sur France Télévisions, Sport 2-3. Avec Rhys-Antoni Rhys, le galois, dans l'alignement. Le galois du Sabri Viz. Et à ce rythme, je ne sais pas comment ils vont finir le match. Allez, le lancer pour Wood. Flouveline. Shalino sur un pas avec Roby Paul. Paul qui est bien pris, il faut le prendre au départ. C'est un ancien transiste, Roby Paul. La balle est récupérée par les brévistes. Oh, quel bon boulot il fait dans les rebuffements, les brévistes. Petit coup de pied de Carbono. Connolly. Pilgrims derrière ses 22 mètres qui trouve une touche. Mais cette fois, le lancer sera français. Oui, mais c'est dommage que Philippe Carbono ait choisi ce côté fermé là-bas. Parce qu'Alain Pono s'était lancé dans le grand côté. Et il y avait une possibilité. C'est vraiment dommage que Philippe Carbono n'ait pas eu un peu plus de lucidité. Mais on va repartir. On repart. Une belle touche pour les brévistes. Allez, Coco Allégret. Qui va être soutenu par Casadei. C'est lui qui a pris le ballon, Allégret. Voilà. Le molle est bien organisé. On progresse côté brévistes. Ballon au sol. Peno une sautée avec la maison. La maison fait Vierce. Sébastien Vierce. Oui, il a ce signe qu'on a gardé le ballon au sol. Oui, il le dit à Sébastien Vierce. C'est le signe qu'il fallait libérer le ballon, le lâcher. Sébric, c'est la règle. Là, on revoit le ralenti sur cette attaque de Brive avec Sébastien Vierce qui vient à hauteur de la maison. Christophe Lamaison qui arrive à pénétrer dans la défense anglaise. Et là, vous voyez, regardez, il ne fait pas l'effort de libérer le ballon. C'est la nouvelle règle. C'est la nouvelle règle. On essaie d'avoir un souci permanent de mettre le ballon au sol, de libérer le ballon. Nouvelle règle, mais toujours le même buteur, Will Kerling. C'est lui environ à 42 mètres face au photo. C'est une nouvelle occasion d'aggraver le fureur pour son équipe. On joue depuis 28 minutes ici à Brive. On a apprécié hier avec Pierre Salviac et Pierre Albala Desjoules le silence dans les tentatives d'Aquaz ou celles de l'équipe de Basse en Angleterre. La opportunité du public anglais. Brive, on n'en est pas encore là. Et ce coup de pied de Kerling passe à droite des poteaux. Et sur le renvoi, Alain Peuneau trouve une belle touche. Et parfois, on devrait prendre quand même des leçons aux Britanniques. Et encore un grand match de rugby à Brive. Toujours les anglais dans le camp briviste. On va jouer en fond de touche cette fois avec Lolo Cabane, mais qui est battu par Cacala. Battu et bouscule un petit peu. Attention à la brousse qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Oui, le petit côté de Carboneau avec Travers. Ouh, la défense anglaise est... Penaud, la maison, au Venditti, à l'arrêt sous ses poteaux. Penaud, la maison. Oh, il y a Fabre qui est mal pris par Connolly là-bas. Ils sont en difficulté près de leur ligne de but. Les brévistes obligés de concéder une touche à un mètre de leur ligne d'embus. Vous voyez, c'est alarmant parce que c'est très dangereux ce qu'on fait les brévistes. C'est en même temps trop de confiance, mettre trop d'ambitiaux. On a mis trop d'ambition dans le jeu face à une équipe anglaise, une défense anglaise terrible. Donc il faudrait peut-être être un peu plus sage et taper en touche dans ces cas-là. Parce qu'il reste encore du temps, beaucoup de temps pour aller chez les Anglais et marquer là-bas. C'est dangereux avec une prise de balle de New Orleans. Attention, molle anglais. L'impact éprimiste, le molle anglais qui progresse. On va sortir ce ballon avec... Chalinor, une sautée pour Carling. Carling, mauvaise position pour le Pilgrims. Et Sébastien Gliart, à la manière d'un coup de l'heure, qui renvoie le saut près de la ligne médiane. On s'en est bien sorti du côté de Brévistes. On s'en est très bien sorti parce que je peux vous dire, on rend que la tech d'Harr-le-Quins, c'est très bonne, très bien lancée dans le tempo. Il s'est fallu, c'est vrai, d'un bon timing entre Carling et Pilgrim pour que ça fasse le mouche et pour qu'il y ait essayé pour l'Harr-le-Quins. Ça s'en est fallu de très très peu. Parce que la défense Brévistes était quelque part un peu sur le reculoir cette action. Thierry Labrousse. Ouais, c'est lui qui a pris le ballon, Labrousse. Oh là, la cabane était peut-être un peu hors-jeu. Ballon pour Venditti. David Venditti, oh, il est pris Venditti, mis au sol. Petit côté avec Alain Penault. Et Jamie Eliab, qui volontairement a coupé l'action, c'est ce que semble indiquer Alain Penault. Oui, c'est ce que l'a indiqué, mais... Il a joué l'homme qui n'avait pas le ballon. Oui. Quel dommage, quel dommage que Alain Penault ait derrière le ballon. C'est ce qu'il a voulu faire, d'ailleurs. Il a hésité, Alain Penault, à garder le ballon. Et puis, dernier moment, il l'a passé. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite obstruction de l'hélier anglais. Voilà, si on vous montre beaucoup allégré, c'est parce que le lancé, il est... Briviste avec Laurent Travers. Bien fait, ça, il est bien monté, là, Thierry Labrousse. Ries qui remet ce ballon dans son camp. La Maison... Chandelle un peu courte, malheureusement. Ballon récupéré pour les Brivistes par Cacala. La Maison, bon coup de pied de La Maison, qui ne trouvera pas la touche. Oh, on va peut-être... Il attendait que le ballon aille dans l'embut pour éventuellement avoir une mêlée au départ du cul-de-pied. Phil Grims, mais ce sera un renvoi au 22. En tout cas, c'est dur de se défaire de cette défense anglaise, aujourd'hui. Ils sont très présents, physiquement. Écoutez le public priviliste. Le renvoi de Chalinor dans les bras d'Alain Peuneau. Le drop de Peuneau. Raté, il a un bon coup de pied à Alain Peuneau. Mais il n'y avait ni la direction, ni la puissance. Ça va nous redonner un renvoi de 22. Ce pilgrim aplati, voilà. 33 minutes de jeu, un petit point d'avance pour l'Air de Queens, qui mène 10 à 9 sur le terrain des Brivistes. Chalinor. Il est bon à prendre ce ballon. Il l'a bien pris, Sébastien Viars, qui croise avec Kakala. Kakala, la percution sur Curling. Bonneau avec la maison, Van Vicky. Il y a une espace de Van Vicky dans les mandos. Van Vicky qui attend le soutien. Il arrive, ce soutien. Ballon pour Carbonneau. Avec Alain Peuneau, avec Tommy. Ils sont encore là, les Brivistes. La percution de Van Vicky qui est à Kala. Bonneau qui met l'intérieur, il y a le gravat. Crespi m'a tort. Le drop de Carbonneau. Et Gris prend l'avantage. C'est bien fait, c'est efficace. C'est bien fait, c'est efficace. Et ça aurait mérité un meilleur sort, ça c'est certain. On a bien cru à laisser d'Alain Peuneau quand il est rentré dans la ligne de Trocar. Regardez pour moi. Le public a un peu contesté, mais je peux vous dire qu'à l'extérieur, ce n'était pas jouable. Et Alain Peuneau a bien fait de reprendre l'intérieur. On revoit un ralenti. Alain Peuneau qui reprend l'intérieur. Il est presque passé. Regardez, il s'en fout de peu pour qu'il aille presque à l'essai. Là, on revient dans le cœur de la défense anglaise pour le drop de Philippe Carbonon. Regardez le boulot des avants qui... Regardez, il n'y a plus qu'à passer le drop. Et le boulot de la loupe, pour rendre hommage quand même. Au réalisateur. Les caméras de Jean-Marc Honoré ne manquent rien de ce match. Et pour la première fois, depuis le début de cet après-midi, c'est Brive qui mène 12 à 10 face au Harley-Quince. Et on a vu Alain Peuneau peser sur la défense anglaise, sans arrêt, venir à droite, venir à gauche, rentrer, faire la passe. Et David Venditti, faire une percée avec des jambes exceptionnelles. C'est bien parti pour les brévistes. C'est Ries qui a récupéré ce ballon. Anthony Ries. Deuxième ligne du CA Brive-Corez. Derrière C-22. Alain Peuneau. Quelle touche. Tape et crue la touche. Au-delà de la ligne médiane. On a signalé une petite faute là-bas, il me semble. Ce Sterling va voir son arbitre de touche. Entre Irlandais du Nord. Voilà, c'est le numéro 4, Coco Allegri, qui est appelé par M. Sterling. Il ne faut pas faire de faute chez soi. C'est regrettable parce que ça va permettre à Will Kerling de l'attenté. Et il se fait signe que ça fait peut-être un gros qu'en jambes. Vu le geste de l'arbitre. Et pénalité en fameux ordre. Le Queens, le geste de l'arbitre est sans équivoque. On va l'attenté du côté anglais. C'est regrettable suite à un coup de pied d'Alain Penault qui a trouvé une touche magistrale qui reportait le jeu dans le camp des Anglais. Ce sont des détails, mais il faut faire attention surtout face à une équipe anglaise bien soudée. Il ne faut rien laisser passer. Will Kerling, c'est sa dixième saison sous le maillot d'ailleurs le Queens. Et sa troisième tentative de pénalité de l'après-midi. Son troisième coup de pied. Allez, l'occasion pour Kerling de remettre son équipe en avant dans le match. Et les beaux se coupent pieds, mais ils passent légèrement à la droite des photos. C'est l'un des petits points faibles de cette équipe d'Alain Penault. Il n'y en a pas beaucoup, mais on savait qu'il n'y avait pas un grand buteur. Et dans cette équipe. Ben non, parce que si Will Kerling a été un grand buteur, on l'aurait suivant avant. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'on reste pas dans l'esprit des Barbarians que vous avez eu que tout à l'heure. Les Barbarians, il n'y a jamais eu de grand buteur. Allez, le renvoi de Penault. Il est lent, ce renvoi dans les bras de Chalynor. Pilgrims. Pilgrims, oh là, mauvaise transmission. Kerling a récupéré ce ballon en position délire. On a fait les bordures. Le public manifeste Wood. Aura, dans le groupe fort. Harris. Harris qui réorganise le vol. Ça, ils savent bien le faire, les Anglais. C'est le demi de mêlée qui organise le molle. Benezèche. Regardez comment on va récupérer le ballon dans l'axe pour redémarrer avec Woods. Chalynor. Chalynor, crochet intérieur. Il a pris de trou, Chalynor. Et il a des jambes. Chalynor qui est repris par la brousse. Mais on est dans les 22 mètres de l'équipe de Brive. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Très bien de laisser poursuivre le jeu. Ouh, ça sortait bien les Brivistes. Ça sortait très bien. On a eu très très chaud. Parce qu'il y a eu des hommes en noir et blanc qui sont passés à droite à gauche. Regardez Travers. Toujours à la mine. Et c'était lui qui avait récupéré ce ballon. Il n'est pas gros. Nous rentrons Travers. Mais il a un cœur énorme. Énorme. Ce n'est pas pour rien qu'il... On revoit la belle course de Chalynor. Une pierre magnifique de Chalynor au cœur de la défense Briviste. On voit Laurent Cabane en soutien. Et là, c'est dommage que le ballon ne sorte pas assez vite. En tout cas, une belle démonstration depuis le début du match du jeu, je dirais, à la française, du côté anglais avec un esprit remarquable. Un souci constant de faire vivre le ballon, de jouer au large. Oh là, c'est l'air de Twins. En mêlée fermée. Je crie qu'on avait récupéré le ballon, du côté anglais. Le dégagement de Christophe Lamaison. Super dégagement. Et Lamaison qui ne trouve pas la couche. Ballon pour Connolly qui a disputé 4 finales de Ligue A13. Williams. Williams qui est pris par Allegraie. Le deuxième de ligne en premier défenseur. Faire attention, il a raison. Absolument. Il ne joue pas le ballon au sol, Laurent. Encore une fois, il faut revenir constamment à cette règle. S'il fait l'allégret, c'est normal. Regardez, il plaque le pied, le Croix-Carel, derrière le Queens. Et là, il va jouer la balle au sol. Il n'a pas le droit, il faut qu'il se relève pour pouvoir la jouer. C'est tout simple. On a joué rapidement cette pénalité. On n'était pas à 10 mètres côté bréviste. On joue à la main cette pénalité avec Glyne Ljouvelin côté anglais. Ballon pour Harris. Bénézèche. Monsieur propre du rugby anglais. Laurent Bénézèche. Chalinor, petit coup de pied dans l'angle là-bas, mais Fabre est bien placé. Oui, Laurent. Oui, Thierry. Avec l'entrée de Dan Luger et la sortie de Williams. On revient au jeu avec Lolo Cabane. Cabane qui est pris dans la masse là-bas. Oh là, on ne fait pas de cadeaux sur les regroupements. Là, ça commence à s'échauffer le tartelot. Et la mêlée sera avec l'introduction au bénéfice de Philippe Carbono. Voilà, on s'est un petit peu affoulé, on va récapituler. Jamy Williams, néo-zélandais, est sorti. C'est Dan Luger, c'est un très bon hélié, Dan Luger, qui est rentré. Penaud est toujours sur le terrain. Il a toujours un bon pied gauche. Et il ne trouve pas toujours les touches. Oui, on a du mal à trouver les touches aujourd'hui. Côté bréviste, c'est un gros souci. Attention à cette contre-attaque anglaise. Connolly. Connolly, il est passé. Attention, les dents sont Connolly. Avec lui, il y a Roby Paul, un autre joueur de 13. Paul qui retrouve Will Carling. Harris, petit côté. Oh, il a fait de passe. C'est bien fait d'Harris. Nous sommes prêts de la ligne des 22 mètres de l'équipe de Brive. On joue les ballons au sol, côté bréviste. Attention. Voyez, Radar m'a sifflé une faute, certainement côté bréviste. On est à la limite, à la limite côté bréviste. Vraiment. C'est un match engagé, physique. Quel match, quel match d'Harris ? Un match de haut niveau. On revoit la percée d'Harris. C'est magnifique, magnifique. Des petits crochets. Il s'est débarrassé de 3 ou 4 adversaires. Il a du mal à trouver un soutien, un soutien immédiat. Et là, vous allez voir, il y a des fautes. Regardez, les brévistes, on va trop jouer au sol. Il faut faire attention. Et là, ça n'a pas été sanctionné par M. Sterling. Mais je vois qu'il va y avoir un joueur d'Harris. C'est Woods qui tombe. Un Irlandais parle à un autre Irlandais. Cass Wood, le talonneur, qui est pénalisé. Pénalité en faveur des brévistes. Cela fait du bien, tandis que nous sommes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et que Brive mène toujours sur le score de 12 à 10. Il est temps que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. C'est ce qu'il devrait faire, d'ailleurs. Allez, le coup d'envoi cette fois est pour Shalino. Très loin. Dans les bras d'Alain Penaud. Oh, Alain Penaud, il est pris tout de suite. Ballon pour Shalino. Le drop de Shalino qui passe à côté des poteaux. Il n'y a pas de ronde d'observation là non plus. Non, il n'y a aucun ronde d'observation. On a vu Alain Penaud repartir. Il a vu que c'était difficile d'appeler en touche parce que Woods qui le gênait. Il a même tapé un petit coup de pied par-dessus. C'est de dire s'il a envie de jouer, d'envie de donner du rythme à ce match. Allez, Alain Penaud bien appliqué pour ce renvoi. Ballon pris par Jouvelin et récupéré par les brévistes avec Crespi. Alain Penaud, il est chassé par Cabane. Et dans des conditions difficiles, il parvient à dégager. Si les petits cochons ne le mangent pas, mais ils ne le mangeront pas. C'est tout fait Alain Penaud. L'équipe de France tient un grand début d'ouverture. Sous la pression de Cabane et de Chalinor, Alain Penaud a trouvé une touche tout près de la ligne médiane. Gareth Llewellyn, Royal en touche. Chalinor, Roby Paul. Carling avec Connolly qui retrouve Cabane. Cabane qui attend le soutien. La défense bréviste est bonne parce que l'attaque des Anglais était performante. Avec Connolly, on l'a vu avec beaucoup de juge, beaucoup de vivacité venue dans la ligne. Regardez, de son aile opposée. Will Carling a fixé, a attendu le soutien de Connolly. Regardez. Qui est bien venu dans le cœur de la défense d'Illis. Heureusement qu'Alain Penaud était en défense. Et là, Alain Penaud a été contré tout simplement par un bréviste. Mais c'était dangereux encore une fois. Allez, cette fois le ballon est bréviste. Et le molle avance, progresse. Ils sont forts les brévistes cet après-midi. Regardez la chenille bréviste qui avance. Et qui enfonce vers le Queens. Penaud avec Sébastien Biars. Petit coup de pied de Biars pour Gérald Depavre. Oh là, le choc de bientôt Depavre. Quelle action ! C'est involontaire, il ne faut pas s'énerver. Il a raison, Gérald Fabre. Il s'est bien repris, regardez. C'est dans l'élan. Dans l'élan, le vent ralenti. C'est vrai que c'est spectaculaire à l'écran. Mais bon, ce n'est pas intentionnel de la part du joueur. Mais Gérald d'ailleurs, Gérald Fabre l'a très bien compris. Il est revenu, vous voyez. Il s'est précipité au départ, mais il est bien revenu sur pleine de calme. Regardez. Ça s'appelle un soleil, non ? Toute l'intensité de cette partie résumée dans ces quelques images. C'est un match de haut niveau que nous avons sur France 3 cet après-midi. De très haut niveau. Et c'est dire si les Anglais n'ont pas envie de le perdre aussi. Et Pilgrims a des petits problèmes. C'est la première place de la poule qui se joue quasiment, même si les deux équipes ont encore une rencontre à discuter. Et ça, disons que si les Anglais gagnaient aujourd'hui, ils seraient premiers de poule. Définitivement. Et sur cette action, les brévistes ont hérité d'une pénalité. C'est une bonne occasion pour Christophe Lamaison d'accentuer encore un peu l'avance de son équipe. Deux sur deux. Pas d'erreur. C'est Lamaison. Lamaison qui tient la baraque. On va la faire. Il faut que les brévistes reprennent trois points supplémentaires. Creuser un petit peu. Le score. C'est fait. 16 à 12 à 10 en faveur de l'équipe de Brév ici sur son terrain face au Nord-Lukus. Grâce à la performance de Christophe Lamaison. Et de ses petits camarades quand même aussi. Et on a vu la détermination de Cacala au moment où la transformation, la pénalité était passée. C'est adressé au public. Il a brandi les bras. C'est dire s'ils sont motivés quand même aujourd'hui. Voilà Christophe Lamaison. Il est dominé de mêlée de formation. Il joue aujourd'hui au centre. Et parfois ouvreur parce qu'il a fait deux matchs à l'ouverture cette saison à l'Ebril. Et il est excellent. Il menait 10 à 0. D'ailleurs, le Queen s'ils sont maintenant menés 16 à 10. 15 à 10. Mais c'est Venditti qui est pris par Connolly. Il faut l'aider David Venditti. Kaban essaie d'arracher ce ballon. Il va la jouer Alain Peno. Regardez, regardez comme il a envie de la jouer. Finalement, il va taper. Très loin. Il a regardé avant. Vous avez vu comment il a le coup d'œil d'Alain Peno. Il est lucide Alain Peno cet après-midi. Il a envie de réaliser de grandes choses avec son club. Sous les yeux de Jean-Claude Scrella, vous me direz, il n'a pas tellement besoin. Mais quand même. Parce qu'il y a quand même Philippe Carbone de la mêlée. Alain Peno à l'ouverture. On sait que c'est peut-être la charnière. C'est la charnière de l'équipe de France quasiment. C'est la charnière de l'équipe de France quasiment à l'équipe de France quasiment à l'équipe de France quasiment à l'équipe de France. Qu'est-ce que peut-être faire ? La chenille cette fois est multicolore. Il te forme bien les engrèdes. Et le ballon va sortir. Ballon pour Shalinaore. Shalinaore avec Robi Paul. La transmission est mauvaise. Karly qui reçoit. La pression d'éprecar suri avec Kekala. Et l'intersc identifies qu'il se aura le défex desировées d'Brivis. Quel match des avants de la troisième ligne d'Brivis cet après-midi. Quelle intensité. On a même dû aller au soutien de la seconde ligne d'Brivis. C'est extraordinaire Les avant de rugby moderne Faut tout Regardez Ils sont partout en défense Oui car il a du mal On a des 4 brevis 3 brevis Un quatrième Allégré au soutien Chapeau Chapeau C'est dire S'ils sont bien préparés physiquement S'ils ont des ressources Et c'est maintenant Qu'on va le voir C'est maintenant Qu'on a besoin Qu'ils allaient Et des trois quarts Vous ne le voyez pas sur l'écran Des trois quarts Très en profondeur Allez le bon ballon Pour la brousse Avec Carboneau Alain Penaud Ouh Il y avait trop de circulation On s'est un peu percuté Ballon récupéré par Cacala Alors lui il remet dans la sange La marche c'est parfait Penaud Penaud intérieur Il est plaqué un coup Alain Penaud Risque le gallois Carboneau encore au ras En percut On suit les conseils de Laurent Seigne Carboneau avec Venditti Mais on défend bien Des côtés anglais Ça va être très bien Mais il tient sur ces gens Venditti Il est hyper bien le ballon Carboneau avec Penaud pour le drop Ah il est trop court Ce drop Alain Penaud Mais quelle défense anglaise Pour rendre hommage La défense anglaise Parce qu'encore une fois Malgré une deuxième phase de jeu Il n'y avait toujours pas de solution au large Et c'est pour ça Qu'Alain Penaud a tenté ce drop C'est un drop en forme d'impuissance C'est un drop en forme d'impuissance Et on repart On n'a pas le temps Qu'on repart C'est infernal Le match infernal Sébastien Vierce à la relance Le petit coup de pied de Vierce Le petit coup de pied de Vierce pour lui-même C'est fabuleux Vierce 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 Voilà sous les yeux De Dick Best Et d'Andy Kist Dick Best Directeur du rugby Et surtout Il y a les kinés Et là c'est Tana Omara Qui est la fille D'un ancien deuxième ligne De l'équipe d'Irlande Qui est l'une des deux kinés De cette équipe Derrière le Queens Et grâce A la botte de Chalinor Et quelle action De Sébastien Vierce Les Anglais se sont dégagés Dick Best L'ancien managère du 15e Angleterre C'est lui Le directeur de poule rugby Dans le club d'Harlene Queens Il y a un key Il peut l'être Parce qu'on voit Les privistes survoltés Qui ont repris Le match en main Qui remettent du rythme Ce qu'avait dit Alain Peno A la mi-temps Et là ils sont sur la bonne route Sur la bonne voie Pour le succès Pour le remporter Une magnifique victoire Allez On the world de succès Oui et puis il faut arrêter Ce samedi noir Et passer au dimanche rouge Ou Ce que vous voulez Mais au moins qu'on gagne Qu'on gagne aujourd'hui Face aux Anglais Le ballon est récupéré sur le lancer Anglais Le coup de pied par-dessus De Carbono A la réception Il y a les avant de Brive Qui gagnent ce ballon Oui mais il y a un petit en avant Il va revenir la faute Il va quand même donner Introduction à Brive C'est vrai que Il va peut-être siffler Un peu rapidement Monsieur Sterling Là il y a le premier en avant anglais Voilà Et le deuxième en avant de Brive C'est peut-être pour ça Qu'il n'est pas revenu d'ailleurs Il n'a pas laissé profiter Bon ballon là Avec l'introduction Pour Philippe Carbono La maison La chandelle Qui va tomber Sous les poteaux anglais Et il y a du monde Il y a Bambiti Et il y a Et c'est pour Brive Non Il ne sera pas attendu Il y a Cacala Il y a un petit en avant Et on va rebord vite le ralenti Ce qui est intéressant Je ne sais pas si il y a en avant Regardez Oh là là Il y a le gagneau C'est difficile à dire En tous les cas Cet essai est refusé Mêlé avec introduction Pour Harris Sous les poteaux De l'équipe de Red Bull En tout cas Monsieur Sterling Il était bien placé Assez important Au bout de 11 minutes De jeu En seconde mi-temps De marquer maintenant Ils sont dans les hors groupements Ils plaisent au public C'est certain Ce sont les avants de Brive Et ils sont forts En mêlés Fermés En gros match Les avants de Brive C'est qu'en mêlés Et pénalité Pénalité C'est la première ce week-end Pardon Laurent Oui À Dax On doit aimer ce genre de situation Parce que Les Dacois Ils ont eu la même situation Sans parler des pas loin Oui Enfin On va la tenter raisonnablement Parce que c'est important Pour prendre le large maintenant Creuser l'écart Il y a 15-10 Ça peut passer à 18-10 Donc à l'abri On va se transformer Et c'est Christophe Lamaison Qui va La tenter On voit Laurent Seins Il peut être important De demander Thierry A Laurent Seins Ce qu'il pense Allez Christophe Lamaison 3 sur 3 Et sans doute 4 sur 4 S'il passe ce coup de pied Un petit mot encore Voilà Alors qu'elle passe Il n'a même pas Regardé Laurent Seins Tellement On se rassure un petit peu Par cette situation Laurent Seins Et cette mairie nous fait énormément de bien On sent qu'on est bien dans le match Au niveau des fondamentaux On les respecte Et le travail que l'on produit sur la mairie C'est très intéressant Alors maintenant on fait quoi ? On met du rythme en plus ? Maintenant il faut continuer Et il faut certainement essayer De revenir le plus vite possible chez eux Et de marquer à nouveau Pour qu'on se sécurise Encore un petit peu plus Il est détendu Laurent Seins Ça va mieux Ça va beaucoup mieux 10-0 pour les Harley-Queen Sans début de match Et 18-10 pour Brive En basket On appelle ça un 18-0 Et la bandasse Qui donne du rythme Et de l'allon à la partie Une seconde mi-temps Briviste Entièrement Briviste Alain Benoît A la réception Ballon pour Vierce Ou Vierce Il est pris là Sur sa ligne des 22 mètres Il s'en sort bien Il s'en sort bien Maintenant Il va donner le ballon A Christophe Lamaison On n'hésite pas à jouer Côté Briviste On sent flamme d'être un peu trop 8 points d'avance Pour l'équipe de Brive Ce qui veut dire Qu'à ce moment du match Les Brivistes Sont à l'abri D'un essai transformé C'est important Méfions-nous des Anglais Jusqu'à la dernière minute La force méfiait des Anglais On ne les relâche jamais Eric Allégret C'est Ljubelin Ou plutôt Glyn Ljubelin Qui avait pris ce ballon On avait lobé le premier sauteur Mais il y avait une faute On joue à la main Cette pénalité Côté Anglais Avec Wilson Wood Et Tonic Taloner Et l'équipe d'Arlokins Qui est renversée par Labrousse Laurent Bénézèche On progresse On a décidé de jouer au roi aussi Du côté Anglais On remasse bien la balle On enchaîne bien au roi Avec Glyn Ljubelin Ballon pour Laurent Cabane Il y a du monde encore Cabane qui fait l'intérieur Et pénalité en faveur De l'équipe de Brive Sur cette action Tout simplement parce que Au lieu d'enjamber le ballon Ce qui est la règle On est allé sur les bordures On avait dégagé des plébistes Allé au-delà du ballon Pendant la règle stipule Qu'il faut enjamber le ballon Pour pouvoir percuter en avant Un adversaire Une action dangereuse Dans le crochet intérieur De Laurent Cabane Qui s'engouffre Dans la défense bréviste Et là C'est vrai qu'il ne libère pas trop le ballon Et puis il est à l'extérieur Vous voyez Le joueur d'Arlokins Qui étaye Petit problème de soutien Du côté d'Arlokins Cabane obligé De garder le ballon au sol Il faut dire Qu'il y a un rythme Depuis le début du match Cela donne une touche Avec le lancé Bréviste Tout près Du milieu du terrain Petit problème C'est un petit problème Peut-être Pour M. Stirling Absolument Et si M. Stirling Il est forfait Il sort du terrain Il sort du terrain M. Stirling Et c'est M. Crowder Qui va le remplacer au sifflet Alors ça c'est On a tout dans ce match M. Stirling Thierry On va peut-être avoir Les nouvelles De l'arbitre irlandais De cette partie Il est obligé De quitter le terrain L'arbitre Le rythme était trop fort Absolument Et c'est C'est M. Bernard Pichard Qui va prendre La place de M. Crowder M. Bernard Pichard Qui est du comité du limousin Et bah oui Apparemment M. Stirling A un petit problème Il parle un peu français Thierry Peut-être quelques mots M. Stirling Quel est le problème S'il vous plaît Laissez Qu'est-ce qui vous arrive Un placard Non c'est difficile pour lui Non c'est difficile pour lui Allez le jeu a repris Avec une touche Où il y a beaucoup Beaucoup de choses Et cet arbitre Il rentre Il donne une pénalité En faveur de Brive On devrait la tenter Peut-être du côté de Christophe La maison C'est ce qu'indique Alain Penaud A monsieur Parce qu'on a changé d'arbitre C'est plus M. Stirling Mais dites-moi Denis Pincez-moi Ou je ne rêve pas Ce sont bien Les anglais Qui sont indisciplinés Cet après-midi Qui sont sanctionnés Par les arbitres Et les français Qui gagnent Grâce aux pénalités Ben oui Mais c'était un Irlandais Qui arbitrait non ? C'est vrai Allez il faut la mettre 4 sur 4 Pour Christophe La Maison Celle-là Elle est plus difficile Parce qu'elle est Presse sur l'île 50 mètres Mais un peu plus loin Parce qu'elle est Excentrée Disons à 55 mètres Allez environ Un peu plus de 50 mètres Pour Christophe La Maison Sur la gauche des poteaux Mais il a Une telle puissance Christophe La Maison Qu'il est capable D'aggraver le score La seule différence C'est que ses ballons anglais Sont plus difficiles Et portent moins dans l'air En tous les cas Il est concentré Et le public de Brive Est sportif Lorsque Les brivistes Tapent les pénalités Il est beau Le coup de Christophe La Maison Mais il passe légèrement Sur la gauche des poteaux Sur la droite des poteaux Attention Attention Parce qu'il n'y a pas beaucoup On va la jouer très loin Très loin Du côté d'Harley Queens Directement dans les bras D'Alain Penault Chandelle d'Alain Penault Ballon récupéré par Cialinor Avec Harris Oh Harris Il fait une course de trésiste Là Ballon pour Pilgrims Directement en couche On a attaqué en travers Et c'est pas forcément La bonne solution Il va falloir maintenant gérer le jeu Laurent Côté Briviste Pas s'énerver Pas être fébrile Bien concentré Parce qu'il reste 20-22 minutes Maintenant On va faire n'importe quoi Dans le corps des Anglais Jouer chez les Anglais Il ne faut pas perdre la tête Il faut être très lucide Et c'est vrai qu'avec la fatigue C'est jamais facile Oui la brousse impériale En mise aux alignements Oh le joli molle Oh le joli molle Oh ils sont liés les avants Briviste Départ au ras avec Risse Le relais de Cacala Greg Roy Cacala Qui fait un énorme match Le ballon va sortir pour Alain Penaud Le drop dans l'axe Le drop dans l'axe d'Alain Penaud Légèrement sur la droite Le drop d'Alain Penaud Et on en reste à 18-10 Mais c'est le jeu d'attenté C'est le jeu parce qu'il faut creuser l'écart Il faut prendre l'avantage Les pénalités Petite faute On joue rapidement avec Chalinor Oh Wood Attention à Wood Wood qui passe la ligne médiane Il retrouve Gareth Nouvellin La deuxième ligne qui est partout Phil Grims avec Glyn Gouvelin On écarte maintenant avec Lolo Cabane Carling Carling qui est bien pris Là par les centres de l'équipe de Briv Quelle bonne défense De la ligne de 3K Briviste On joue le ballon au sol Indique L'arbitre On l'a joué à la main On n'hésite pas à jouer à la main Du côté d'Air de Queens On n'est pas à 10 mètres Du côté Briviste On va la tenter maintenant Et non on n'hésite pas On rejoue à la main Avec Glyn Glyn Gouvelin Ballon au sol On écarte avec Cabane Roby Paul Roby Paul qui est bien pris Là par la maison La pousse maintenant Et Van Dittier Roby Paul qui est au sol Harris avec Benezès Lolo Benezès pour Connolly Qui est porté en touche Grosse défense Grosse défense Grosse Briviste Par Philippe Carbonneau Parait complètement Oui ça fait 5 minutes Qu'il est KO Sur son accélération C'est le mauvais quart d'heure Pour les Irlandais Thierry Oui c'est la balade corésienne C'est la balade corésienne Mais encore une fois On a vu quand même Le danger anglais Sur une petite faute de la maison Sur le rang droit de 22 Qui aurait pu faire très mal Qui a remis la pression Sur le dos des Brivistes Et là il a quelque part relancé Les anglais Pilgrim est sorti Luger est entré Ah Luger Il me semblait qu'on l'avait vu En première mi-temps Luger Oui oui il est sorti Et puis là il Enfin il n'est pas encore Entré sur le terrain Car monsieur Larvitte Ne l'a pas autorisé apparemment Il va faire son entrée En tout cas Pilgrim lui est sorti En tout cas Wood va mieux Thierry Comment ? Votre ami Wood va mieux Il est fait de chair et de bois Ce garçon on sait Ah là On s'est un petit peu arrêté On souffle un peu 20 minutes dans cette deuxième mi-temps Glyn Levin A l'écran C'est le frère de Gareth Levin Ils sont venus de Nice Tous les deux à l'intersaison Ils ont signé dans le grand club anglais de demain Comment vous dites ? Slewilin Ah j'ai pris des cours Donc Canaz il est difficile Quand elle a deux dans l'équipe C'est encore plus dur Allez DJ Casadei Quel match aujourd'hui Du pilier gauche de l'équipe de Brive Il y a un énorme match des 15 brevistes Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas en sortir un du lot Oh la bonne prise là des Coco Allégret A deux mains Alain Penaud là-bas C'est bien fait Il est lucide Penaud Et il va trouver une touche Dans le temps d'un pitié de 60 mètres d'Alain Penaud Attention à la jouville Avec Jamy Williams Avec Luger plutôt Luger avec Jamy Williams Petit côté Oh la passe était en avant On a retrouvé Wood à l'intérieur L'arbitre laisse jouer Ça va rebondir Pour les anglais Chalinor avec Roby Paul Connolly Connolly face à plusieurs brevistes Oh il a percuté Domi Ballon pour Karat Ou Fabre plutôt Gérald Fabre Venditti Venditti qui tape Ouh si ça va dans l'ambute Ah oui Si ça va dans l'ambute On va revenir là-bas Regardez Et ça va y aller dans l'ambute Voilà Ce sera peut-être une mêlée Que des signes Mais ça c'est l'appréciation de l'arbitre C'est ce que je vous disais Oh la On a fait un peu n'importe quoi Du côté anglais Benezèche là-bas Avec Jamy Williams Luger Mais les brevistes sont là Et ils récupèrent ce ballon Avec Cacala en position de demi de mêlée La charge de Cacala Qui trop perce Oh quel dommage Mais beau plaquage Quel beau plaquage Oh c'est à l'énergie là Will Carling Qui est pris par tout le pack corésien Et finalement Chalinor qui dégage Gérald Fabre en repli défensif Face à lui Connolly Et Roby Paul Ah le rythme est infernal On n'arrête pas D'un côté comme Regardez encore Laurent Cabane On joue vite la touche L'arbitre laisse jouer Le ballon va sortir Pour l'arnecouille Tassos le petit fermé Oui avec Connolly Connolly qui retrouve à l'intérieur Alain Conno En repli défensif Alain Conno Il est chassé par Mignot Mouline Et finalement Il trouve une touche Extraordinaire Mais ce match est fou Extraordinaire Il va l'a joué regardez Non il peut plus parce que On a touché la balle Mais c'est fou Les temps de jeu sont extraordinaires On a changé de sport Regardez Connolly Et heureusement Qu'Alain Conno Était au soutien Et c'est L'Uveline Quel coup de pied D'Alain Conno Regardez Regardez ce coup de pied Match distral Il en tombe Il en tombe Il ferme une chaussure Ah quel match Quel match Parce qu'au delà Du volume de jeu Il y a l'intensité Laurent il faut insister là dessus Oui Et il y a François Dubois C'est qui va rentrer Parce qu'on a souffert devant Peut-être un petit remplacement En troisième ligne François Dubois C'est qui est pratiquement Un titulaire dans cette équipe 15 minutes de la fin Il reste 15 minutes 16 minutes Regardez Conno Il a encore chassé Par les deuxièmes lignes Nouvelles lignes Il tape sans bien crampant Mais avec Blagueville Non je ne l'avais pas vu Sur le direct Il a remis son propos Allez 15 minutes à jouer dans ce match 8 points d'avance pour les brevistes Tandis que François Dubois C'est Entre en jeu À la place de Coco Allégret je pense Peut-être Domi plutôt Thierry Ou Domi oui C'est Yann Domi Qui est remplacé Non parce que Coco Allégret tout à l'heure A été A été au sol Et il a reçu Quelques soins Yann Domi Il a fait un match énorme L'ancien joueur de Limoges Qui est remplacé par un autre Ancien joueur de Limoges Peut-être lui demander un petit mot Wilson a pris ce ballon Avec Roby Paul Roby Paul Carling Carling Il est fort Will Carling Il retrouve Connolly Oh il a pris de l'élan là Il y avait un petit an avant On va revenir L'an avant Ce sera une mêlée Il est costaud Will Carling Il a eu du mal D'avis d'Ambiti Pour l'arrêter La mêlée bréviste Mon ballon là pour Carboneau Petit piquet par dessus Gérald Favre Avec Dubois C Il a mis un pied en touche François Dubois C Il n'a pas tardé Il n'a pas tardé Il n'a pas tardé à retrouver le match Peut-être un petit mot De Yann Domi au micro de Thierry Oui avec Yann Domi Yann Domi match très engagé Un rythme infernal Vous aviez connu ça ? Ben non J'avoue que c'est la première fois Que je joue une rencontre à ce niveau Avec un engagement physique total Et actuellement je pense qu'on joue bien On a une agressivité Qui est bien maîtrisée Qui est totale Jusqu'à maintenant ça porte ses fruits Oui 18-10 c'est parfait Contre Zerlequin Il fallait les prendre comme ça Et pour l'instant ça marche bien Belle lucidité à Chauve C'est une grande lucidité de Domi Et c'est Mick Wilson Au troisième luxant Qui est blessé Il sort Et c'est Rory Jenkins Qui va entrer Tandis que du côté Brevis Il y a énormément de changements aussi Oui Riz et Crespi S'est sorti Bouti est entré En compagnie de Grand Tross Oh c'était prévu Oui mais Grand Tross m'a dit tout à l'heure Tu sais c'est très physique Je ne suis pas apprécié d'y aller Allez Grand Tross On fait une petite piqûre dans les côtes Pour Riz Au cabane Il y avait beaucoup beaucoup de bras brévistes Dans l'alignement Beaucoup de bousculades En valage de la main Avec Jenkins Il est tout frais Il est vaillant On n'est pas à 10 mètres Attention à Woods Et maintenant on soutient Regardez Woods Qui transperce Qui est mis au sol Harris Petit coup de pied par dessus Mais un repis défensif Il y a Sébastien Viard Ce qui marque Son arrêt de volée Mais il y avait Un petit problème au départ Denis Il y a une petite obstruction Que l'arbitre sanctionne Ils vont la tenter Ils vont la tenter Il faut qu'il marque deux fois Pour l'emporter aujourd'hui Donc il reste 13 minutes S'il le met Will Kerling Il ramène son équipe à 5 points Donc on essaie d'ensemble Ils peuvent encore espérer la victoire Et donc c'est tout à fait normal Qu'ils prennent cette décision Même si cette pénalité N'est pas facile à tenter Et c'est un coup de pied important Pour Will Kerling Il reste sur deux échecs En première mi-temps Will Kerling L'occasion pour lui De ramener son équipe A 18 à 13 S'il réussit ce coup de pied Il a manqué la cible Will Kerling Alain Penaud lui Il a manqué aussi Il a manqué aussi Tout joué en finant par Pélezèche Cabane Laurent Cabane Avec Wood Wood qui est tombé Avant d'arriver sur les brévistes Il me semble qu'on a récupéré Là-bas le côté bréviste C'est la brousse qui avait récupéré ce ballon Il a estimé qu'on est venu récupérer ce ballon au sol On est mal placé pour juger Dans la logique de ce qui s'est passé tout à l'heure On devrait peut-être la tenter du côté Oui mais c'est pas le même joueur C'est Shalinor qui va tenter cette pénalité Shalinor qui a la rescuse de Kerling Dans le rôle du buteur Qui est un spécialiste quand même 710 points sous les couleurs des Harlequins Pour Paul Shalinor Depuis 1990 Date de son arrivée dans ce club Je veux dire bien souvent Bien souvent On est en confiance et on l'a mis Regardez Il va me faire mentir Tant mieux Tant mieux pour Brim Il y a un petit problème là-bas Je ne sais pas s'il a été touché Christophe Lamaison Il avait récupéré ce ballon Il en a un peu rajouté Je le sentais en confiance Shalinor Je ne sais pas pourquoi Trop ou trop Vous savez quand il y a un basque sous les poteaux Oui Riz a été lobé Léonard récupère ce ballon Jason Léonard Capitaine de cette équipe de Harlequins Wood Wood on l'envoie bien à la mine Il a du jus Wood Et nouvelle pénalité Le public a tort de contester Il a tort parce qu'effectivement On a joué ce ballon au sol On joue rapidement avec Harris Liouvelin Lin Louvelin Gareth Louvelin plutôt Point de fixation sur les poteaux brévistes Mais le ballon a peut-être été récupéré Par les brévistes Et grâce au pied de Sébastien Viars L'équipe de Brive ramène le jeu Sur la ligne médiane Ça fait de bien Ça erre Et la grande vie a Aurillac Sébastien Viars Mais il est tenu par le public de Brive C'était important Je ne comprends pas d'ailleurs Pourquoi ils n'ont pas retenté cette pénalité Laurent passe quelque chose D'une manière ou d'une ordre Il faut marquer deux fois Donc là il y a une possibilité de marquer une fois Ce qui n'est pas facile aujourd'hui Vous voyez le score n'est pas large Tant pis pour les Harlequins Tant mieux pour Brive Il faut redémarrer maintenant Parce qu'on a un gros passage à vie Côté bréviste Ballon récupéré par Laurent Travers On a bien libéré ce ballon C'est un ballon très propre Alain Penault Avec Duboisé La charge de la brousse Carbonneau avec Didier Casani Et oui on est venu faire On est venu faire une obstruction Au bord sur les bordures Ces grandes trosses qui sont fonctionnées C'est la règle C'est la règle Il faut apprendre la règle Parce que C'est très bien arbitré Il n'y a rien à dire C'est une nouvelle règle qui permet Au maximum d'aérer le jeu Laurent ne va pas quand même Contredire cette règle Parce qu'elle est magnifique Il faut la connaître davantage Il faut faire connaître cette règle au public Parce qu'ils ne sont pas tellement au courant Oui En tous les cas Grâce à cette règle Ne pas aller au-delà du ballon Dans les regroupements Les Harley-Queens reviennent dans le cambréviste Grand trosses en gros plan Il y a un petit René Ourquet va faire passer Pour le public On va offrir cette règle au public Sous forme de D'y livrer Position de Ce sont les Harley-Queens qui sont sanctionnés sur cette action Alors que la transmission semblait bonne Pénalité pour l'équipe de Brive Et cette pénalité On va la tenter Sébastien Viars On va donner ce ballon à Christophe Lamaison Il reste 8 minutes 7 minutes 7-8 minutes Il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu Dans le second mi-temps 8 minutes Et 8 points d'avance Et peut-être 11 Si Christophe Lamaison Et peut-être la première victoire française Du week-end Si Christophe Lamaison Passe cette pénalité Et bien ce sera 11 points d'avance Pour l'équipe de Brive Allez Environ 50 mètres 4 sur 5 pour le moment Pour le centre Brive L'occasion de faire un pas de plus vers la victoire Pour l'équipe corézienne 25 ans Christophe Lamaison Et au bout de ses pieds Peut-être un pas supplémentaire vers la victoire Vous voyez le coup de pied qui part bien Mais qui passe légèrement sur la droite C'est vraiment pas son habitude à Christophe Lamaison Dans l'Oupe Il est comme ça 18-10 7 minutes à faire dans cette partie On a joué On a joué On a vouloi jouer au plus malin La Chalineur Ballon récupéré par Laurent Travers Et on est à nouveau pénalisé Les Brivistes à nouveau pénalisé sur cette action On joue vite avec Chalineur pour Laurent Cavalier Sont Südsee-Träume gestrickt Im Oktober jeden Jahres Heißt der Vollmond Aber Es ist Ironman-Zeit Und das bedeutet gleichzeitig Einen gewaltigen Kontrast zum Frieden am Himmel Hektische Betriebsamkeit an 1500 Rädern An vorderster Stelle direkt am Ausgang der Vorjahres-Zweite Thomas Hellriegel Das Rad, sein Lieblingsgerät, verlassend Nach drüben, wo die Sonne über dem Hualalai-Vulkan aufgeht Richtet sich nun die Aufmerksamkeit Kurz vor sieben Schwimmstart Noch dümpeln sie Dann treibt die Teilnehmermasse Darunter mehr als 200 deutsche Starter Die Temperatur des 26 Grad warmen Wassers Noch ein wenig mehr in die Höhe Faszination Triathlon Nirgendwo ist sie so spürbar Die Temperatur des 25 Grad Die Temperature des 20 Grad Merci.